Il y a de cela deux ans, je me suis retrouvé dans une situation financière indescriptible. Un gouffre financier évalué à plus de 170 millions de francs CFA. Ça veut dire qu'en réalité, pour faire simple, j'étais endotté à raison de plus de 170 millions. Et chaque jour, je me demandais comment je vais faire. Chaque jour, je me demandais comment je vais y arriver. Effectivement, j'avais décidé de prendre des risques. Des risques parfois démesurés. À la hauteur de ce que j'étais capable de pouvoir réaliser. En me disant, de toutes les manières, c'est l'entrepreneuriat. Je vais finalement trouver une manière de pallier à cela. Mais plus les jours passaient, et plus je tremblais, plus le gouffre ne faisait que se creuser. Un jour, je rentre chez moi aux environs de 2 heures du matin. Parce qu'à cette période-là, c'était difficile que je rentre du bureau avant 23 heures. Donc je rentre à 2 heures du matin. J'arrive à la maison. J'avais des difficultés pour dormir. J'avais des insomnies. Et je réussis quand même à m'endormir aux environs de 3 heures du 30. Et lorsque je m'endors, j'ai fait un rêve extraordinaire. En fait, pendant le rêve, je me suis retrouvé devant Dieu. Et je lui posais des questions en ce qui concerne ma vie. Et je lui disais, c'est bien toi Dieu. C'est toi qui es le créateur de l'humanité, selon les religions, et qui es à l'origine de tout ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que c'est toi qui m'as donc mis dans cette situation. Parce que tu as déjà tout prévu à l'avance. Et ce qui est en train de m'arriver actuellement, d'une part, tu es aussi responsable. J'ai envie de te poser certaines questions, Dieu. Je voudrais que tu puisses me dire, comment est-ce que tu peux accepter qu'un jeune comme moi, qui n'a même pas encore 30 ans, puisse se retrouver avec un gouffre financier aussi élevé ? Comment tu peux permettre ça ? Aujourd'hui, je suis endetté à plus de 170 millions de francs CFA. Comment est-ce que je vais pallier à cela, Dieu ? Comment tu peux me donner une croix aussi lourde à porter ? Moi, je veux changer de croix. Donne-moi la croix des autres. Moi, je vois les gens vivre sainement leur vie. Je vois des gens être heureux. Moi, je ne suis pas heureux. Permets-moi d'avoir la croix de quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus légère que la mienne. Parce que la croix que tu m'as donnée, si elle est en train de me donner des torticolis, elle est en train de me détruire le dos. Et bientôt, elle va détruire ma vie. Et Dieu m'a répondu dans mon rêve, d'accord, Claudel, il n'y a pas de problème. Je vais t'amener vers la salle dans laquelle se retrouvent les croix de tous les êtres humains. Notamment en commençant par les croix des personnes qui sont dans ton pays, le Cameroun. Tu vas aller dans la salle, tu vas déposer ta croix qui est très lourde et tu vas choisir une autre croix qui est beaucoup plus petite. Mais avant de choisir une croix, je vais te donner la possibilité d'avoir le résumé, une sorte de reportage de la vie ou alors un reportage sur la vie de la personne qui porte cette croix. Et lorsque tu vas regarder ce reportage, si ça s'avère intéressant, si tu trouves que la vie de la personne est beaucoup plus facile que la tienne, tout ce que tu pourras faire, c'est de changer de croix. Il n'y a pas de problème. Je te donne la possibilité de choisir n'importe quelle croix. Tu peux changer ta croix. Je dis, ok, ça c'est quand même un compromis qui est intéressant. Je me dirige donc vers cette salle. J'avais ma croix qui était extrêmement lourde et je la pose au sol. Je regarde la salle, il y a des milliers, des milliers et des milliers de croix. Et quand je vois dans les croix, je vois une croix qui est toute petite qui était posée au fond de la salle. Je dis, mais attends, ça c'est la croix qu'il me faut. Tu me donnes une croix lourde comme ça alors qu'on va aller à une toute petite croix. Je m'en vais donc, je me dirige vers cette croix. J'essaye de la porter d'une main et je n'y arrive pas. Je dis, mais ok, une petite croix comme ça, j'essaye de porter ça d'une main, je n'y arrive pas. Je me baisse pour pouvoir porter la croix avec une force encore plus puissante. Je n'y arrive pas. Je dis, hey, ça veut dire que la plus petite croix-ci est plus lourde que ma croix. Je vais un peu regarder le reportage de la personne qui porte cette croix. Il y avait donc un bouton sur chaque croix. Et lorsque j'appuyais sur le bouton, ça me permettait de voir un reportage sur la vie de la personne qui a cette croix. Et quand j'appuie donc sur le bouton pour voir le reportage de la personne qui a cette croix, on me montre donc une dame qui était mariée à un monsieur qui est décédé. Et les deux étaient dans un régime matrimonial de bien commun. Le monsieur était un entrepreneur à très haute échelle sur le plan international. Il avait eu à réaliser des choses extraordinaires. Et un jour, il est décédé des suites, des accidents, d'un accident de la voie publique. Et quand il est décédé, on a donc fait le bilan de ses activités, le bilan aussi de ses dettes. Et on s'est rendu compte qu'il était endetté à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA. Et cette dette-là devait être remboursée par sa femme. Parce qu'on lui a dit, non madame, vous êtes en régime bien commun. Ça veut dire que vous héritez des biens de votre mari. Mais vous héritez aussi de tous ces passifs comme ces dettes. Et vous devez rembourser ça. Et c'était un monsieur qui, étant donné qu'il vivait de manière extraordinaire, ostentatoire, il avait fait comprendre à sa femme que non, tu n'as pas besoin de travailler. Tu restes à la maison, moi je m'en vais chercher l'argent, tu t'occupes des enfants et puis moi je paye tout. Elle se retrouvait donc sans travail, avec des dettes en milliards, sans savoir comment faire pour rembourser. C'est comme ça qu'au quotidien, on a d'abord commencé à saisir les biens de son mari, à brader ses biens. Et à un moment donné, même la maison où elle se retrouvait, que son mari avait construite, on les a fait sortir de cette maison avec ses trois enfants. Et elle se retrouvait donc dans la rue. Après, je regardais certaines scènes où elle couchait avec des hommes pour avoir un peu d'argent, pour survivre. Elle était passée de milliardaire avec son mari, à une femme qui est dans la rue, qui est en train de coucher avec des hommes pour survivre. Dès que j'ai regardé ce reportage, j'ai éteint. J'ai dit, hé, attention, ça c'est quoi ça ? Attends, mes 170 millions là, c'est mieux. Parce que ce que la femme s'est en train de vivre là, moi je ne veux pas vivre ça. Non, je pose la petite croix si ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre une autre croix. Je vois une autre croix qui est aussi un peu plus petite en morphologie que la mienne. Je veux essayer de la porter. Je vois qu'elle est encore plus lourde que la mienne. Je dis, mais attends, mais les croix-ci, c'est quelle essence de bois qu'on a utilisée pour faire ces croix ? J'ai l'impression que peut-être ma croix, c'est même le bois blanc. Parce que j'essaie de porter les croix qui sont plus petites visuellement, mais elles sont plus lourdes. C'est comme si c'était le bibinga, le bois massif qu'on ait utilisé. J'appuie sur le documentaire pour regarder le reportage de la personne qui est la nouvelle croix que je voulais porter. Et là, je tombe sur un monsieur, 25 ans. Il a grandi dans une famille hyper riche. Ça veut dire, il a fait les grandes écoles, il a fait les grands établissements, il bénéficie de tout ce dont il a besoin. Il a une grosse voiture que son père lui a achetée, il fait les voyages à travers le monde et tout. Au début du reportage, je me dis, mais attends, ça c'est intéressant. Même s'il faut que je regresse de quelques années pour avoir cette vie-là, moi je trouve que c'est mieux. Parce que tu es dans une famille où tu as tout, où tu n'as pas de problème et tout. Et à un moment du reportage, aux alentours de la deuxième minute, je me rends compte que le gars rentre le soir aux environs de 21 heures. Et quand il arrive à la maison, il se déshabille et il se dirige vers la chambre de son père. Et quand il arrive dans la chambre de son père, son père était là avec ses oncles et tous se mettent à le sodomiser. J'ai dit, hé, ça c'est quoi ça ? Et dans le reportage, on explique qu'en fait, son père le sodomise depuis qu'il est tout petit. Ça veut dire, depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, il était déjà sodomisé par son père et par ses oncles. J'ai dit, mais attends, mais ça c'est quoi ça ? Non, 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 l'histoire c'est encore trop tragique, non, je ne peux pas, je ne peux pas accepter de vivre une histoire pareille. Moi je trouve que c'est, non, 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 je ne peux pas vivre ça, je ne peux pas vivre ça. J'arrête le reportage, je m'en vais choisir une autre croix. J'essaie encore de la porter, même phénomène, elle est très lourde. Je regarde le reportage. Et quand je regarde le reportage, je me rends compte que c'est un monsieur qui vit dans une banlieue. Lui, il n'a pas grandi dans une famille qui est riche, il a grandi dans une famille qui est modeste. Et puis, au quotidien, il doit faire des choses extraordinaires. D'abord que ses études ont été extrêmement difficiles, parce qu'il n'avait même pas la possibilité de pouvoir les payer. Il a arrêté ses études très tôt, il s'est lancé dans la rue, il a commencé à travailler, il a commencé à travailler. Mais à un moment donné, il n'arrivait plus à assumer toutes ses charges. Et comme il n'arrivait plus à assumer toutes ses charges, il s'est dit, mais attends, je vais souffrir comme ça toute ma vie. Il a commencé à faire des choses illégales. Il a commencé à se droguer, il a commencé à s'injecter des drogues, il a commencé à braquer, il est entré dans des gants. Et un jour, ils ont braqué dans un domicile, on les a arrêtés. On les a arrêtés, on les a tabassés, on les a fouettés. Et ensuite, il y a eu un procès contre eux, et puis on les a enfermés. Ils sont arrivés en prison. Et quand ils sont arrivés en prison, son destin en prison, parce qu'il a écopé de 15 ans de prison. Et en prison, chaque jour, il était la femme lettre des prisonniers. Ça veut dire que les prisonniers abusaient de lui. Les prisonniers, il était celui qui nettoyait la prison. Il était celui qui faisait toutes les tâches nauséabondes de la prison. Et il devait faire ça pendant 15 ans. J'ai dit, mais attends, donc si je portais la croix, je vais donc aller en prison pendant 15 ans, être sodomisé par les prisonniers, et faire tout ça pendant 15 ans. Non. Je pense que ça ne m'intéresse pas beaucoup, ça. J'arrête donc. Je continue de chercher dans la salle. Je dis, mais attends, quelle est donc la croix que je vais choisir ? Je vois une croix, je me dirige vers elle. J'essaie de la porter, je me rends compte que, mais attends, elle est un peu légère. J'arrive quand même à la porter. Je la prends, je la mets au dos, je me rends compte que, mais attends, c'est possible. Je peux la prendre. Celle-ci est un peu plus légère. J'essaie de marcher avec, je me rends compte que oui. Ça, c'est mieux. Vraiment, Dieu, toi, tu me mets dans les situations difficiles. Voici une croix qui est magnifique. Moi, je veux prendre cette croix. Mais avant de sortir, quand même, il faut que je puisse regarder l'histoire de la personne qui a la croix, mais au moins sur le principe du fait qu'elle soit moins lourde, je valide qu'elle est moins lourde que la mienne. Et quand j'appuie donc sur le reportage, on me parle donc d'un jeune qui est né en 1989, notamment le 2 janvier. Et c'est un jeune qui a une particularité extraordinaire. Ça veut dire qu'il est né dans une famille, dans un quartier de Yaoundé qui s'appelle Komkana. Il a grandi dans ce quartier. Ensuite, il a fait ses études au lycée de Tinga. Ensuite, il est allé à l'internat du lycée classique et moderne de Bolova, où il a eu affaire de la troisième jusqu'en terminale C. Après la terminale C, il est allé en faculté de médecine à l'Université des Montagnes. Après sept ans, il a fini la faculté de médecine. Quand il a fini la faculté de médecine, il est sorti en 2014. En 2014, il a commencé à travailler dans des hôpitaux. L'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital du district de Deido. Il a eu à travailler dans plusieurs cliniques et centres hospitaliers. Et après, à partir d'un certain moment, il a décidé de se lancer en entrepreneuriat. Là, nous sommes en 2015, il a lancé plusieurs projets. SOS Médecins Cameroun, Startup Academy, il a lancé sur mesure une usine de vêtements. Il a lancé tellement d'activités, il a écrit plusieurs livres, sept à ce jour. Et à partir d'un moment, il a commencé à lancer des projets d'une envergure encore plus importante. Et il s'est retrouvé dans un gouffre financier évalué à plus de 170 millions. Et quand c'est arrivé à cette partie, j'ai arrêté le reportage. Et je me suis rendu compte que la croix que je venais de prendre, c'était la même croix avec laquelle j'étais venu. Parce qu'en fait, c'était mon histoire que je venais de voir dans le reportage. Et quand j'ai fini de regarder le reportage, Dieu est venu et il m'a dit, tu vois donc que la croix avec laquelle tu es venu, c'est la même croix qui est beaucoup plus légère et avec laquelle tu veux partir. Tu t'es rendu compte que c'est ton histoire. Si je t'ai donné cette croix, c'est parce que je sais que tu es capable de pouvoir assumer les responsabilités de cette croix. Va avec ta croix, bats-toi et tu vas t'en sortir. C'est comme ça que je suis sorti de là et j'ai commencé à me battre. Et à un moment donné, je me suis réveillé, je me suis dit, mais attends, ce rêve, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut donc que je fasse? Ça veut dire qu'il faut que je change mon approche. J'ai commencé à changer mon approche. J'ai commencé à réévaluer ce que je faisais parce que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. J'ai commencé à mesurer. Comme on le dit au village, lorsque vous vous retrouvez dans un trou, la première chose à faire, c'est d'arrêter de creuser. J'ai donc arrêté de creuser ce trou financier dans lequel j'étais. J'ai commencé à réanalyser mes stratégies. J'ai commencé à mieux comprendre qu'en réalité, il y avait d'autres moyens de mieux faire. J'ai commencé à modifier la méthodologie qui devait me permettre d'atteindre cet objectif. Et un an et demi plus tard, non seulement j'ai réussi à combler entièrement ce gouffre financier, mais surtout, j'ai réussi à passer à une comptabilité positive. C'est-à-dire que toutes ces dettes étaient entièrement comblées et j'étais déjà en train de faire des profits. Tout ça parce que j'avais changé mon mindset. J'avais changé ma perception. J'avais compris que la croix que je suis en train de porter actuellement n'est pas lourde pour moi. Elle est à la hauteur de mes compétences. Elle est à la hauteur du challenge que je dois braver. Parce que j'avais compris à ce moment donné que le fait de modifier ma perception de mes difficultés, de mes challenges quotidiens, la perception du drame dans lequel j'étais, m'a permis de comprendre que je peux apporter une approche différente pour pouvoir résoudre ces différents problèmes. Parce qu'en réalité, j'avais réussi à modifier mon cerveau et j'avais rendu mon cerveau finançable. J'avais rendu mon cerveau accessible, crédible, pour transformer donc cette perception dans mon cerveau en actions opérationnelles qui m'ont permis de pouvoir transférer l'argent de mon cerveau vers ma poche, vers mon compte bancaire pour pouvoir solder tous les engagements que j'avais. Parce qu'en réalité, j'étais devenu finançable. Et pour vous permettre de pouvoir bénéficier aussi de ce type de stratégie que j'ai utilisée, nous avons décidé de créer un événement qui s'appelle « Devenez finançable ». C'est un événement qui va s'organiser du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Weekenda Académie de Yann Amon, avec la participation des orateurs excellents comme Ricardo Kaniyama de la RDC ou Abib de la Mauritanie. Ce sera du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire à Abidjan. « Devenez finançable », c'est un événement qui sera sur le couvert du CIFA. Alors c'est quoi le CIFA ? Le CIFA, c'est le sommet de l'indépendance financière africaine. Le sommet de l'indépendance financière africaine. Ça s'abrège CIFA, S-I-F-A. Ce sera du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire. Pendant cet événement, je vais partager avec vous des stratégies extraordinaires qui vont vous permettre de tendre vers la liberté financière, qui vont vous permettre de comprendre des stratégies d'autofinancement, qui vont vous permettre de comprendre comment utiliser des leviers financiers pour devenir finançables en commençant par modifier votre perception de vous-même pour mieux utiliser votre potentiel. Et si vous n'avez pas la possibilité d'être en Côte d'Ivoire du 9 au 10 juillet pour le CIFA, vous pouvez bénéficier de cet événement en ligne, vous pouvez bénéficier de cet événement en vidéo, vous pouvez bénéficier des supports de cet événement, ou alors interagir avec moi ou les autres orateurs directement. Qu'importe le pays à travers lequel vous vous trouvez, vous pouvez participer au CIFA qui va se dérouler du 9 au 10 juillet. Alors, si vous voulez bénéficier de cet événement extraordinaire et unique qui ne va se dérouler qu'une seule fois, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écrire en commentaire « Je souhaite participer au CIFA » ou alors de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. À partir d'aujourd'hui, ne soyez plus des personnes qui pleurent, ne soyez plus des personnes qui disent « Le malheur, ce n'est que moi, je suis le nombril du monde, pourquoi tout m'arrive ? » Comprenez que la croix que vous avez est la croix que vous méritez d'avoir. Et pour pouvoir assumer vos responsabilités, vous devez modifier votre perception de vous-même ou tout simplement, vous devez devenir finançable. Rendez-vous au CIFA du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire ou alors en ligne pour toutes les personnes qui ne pourront pas y être physiquement. Portez-vous bien. Merci.